Nous allons aller dans quelques instants du côté du manoir, c'est tout de suite parce que... Roger Drolet à CKVL qui le soir bat à plusieurs quarts d'heure le Cobra. Faut quand même le faire! Lui qui avait vu ses cas détériorés par l'ancien videur de crachoir de l'hôpital de Verdun, Jean Savard. Alors Roger Drolet qui a repris son démission après une longue maladie et bat le Cobra le midi. Ça c'est quelque chose, je vous invite d'ailleurs à écouter Roger Drolet. C'est beaucoup plus drôle que le Cobra. Alors je remercie encore une fois ces auditeurs, on en parlera tout à l'heure avec Rénal Briand. Tout comme je veux saluer et remercier sincèrement les auditeurs de Sherbrooke où l'automne dernier, lorsque je suis entré pour la première fois, ça avait créé certains remous et il y a des conseillers puis le conseil municipal au complet ou le maire qui m'avait demandé... On avait demandé mon expulsion, M. Campagnat a pas cédé, bravo! J'espère que j'ai pour ces petits journaleux. Alors on en parlera de ça tout à l'heure si vous voulez bien, je vous remercie infiniment. Il y a un homme qui réagit spontanément, on parlait des ailes de la mode. Je suis un client régulier des ailes de la mode et bien souvent c'est moins cher aux ailes de la mode qu'ailleurs. Très heureux d'entendre ça, monsieur. Ça contredit ce que certaines gens avaient dit. Et le service après-vente est exceptionnel. J'ai eu l'occasion d'y aller aux ailes de la mode, je dois dire que le personnel est absolument bien aguerri et très poli et souvent très beau. Les filles, une femme de Saint-Roch-de-la-Chigan, monsieur Proulx, vous êtes le seul fou que j'adore. Bravo madame, vous avez attrapé le syndrome de Stockholm. Oui, un fou qu'on adore, faut pas idolâtrer. Vous savez que ça va à l'encontre de la religion, du moins de l'Ancien Testament. Vraiment, monsieur Forget de l'usine du Général Motors et grand ami de Momo, Robert, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu l'orchestre symphonique de Verdun, de la rue Wellington. En l'honneur de monsieur Timmy Pinette, ce beau personnage qui vous appelle, il est du conseil au complet. Madame Padry, la conseillère qui fait des tartes, madame Ginette Renaud et toutes les bonnes dames, madame Nimot, comment il se fait qu'on n'entend plus l'orchestre symphonique de Verdun? Ben voyons, non! Voilà, pour les quelques mesures de l'orchestre symphonique de Verdun, il ne peut pas aller plus loin, malheureusement. Un homme que je croyais tout simplement que c'était des millions de...